Musique Bonjour à tous, c'est Philippe Guillaume, notre équipe au survivre en tout cas. Nous avons vu ensemble dans la première partie les caractéristiques générales des agents. Je vous invite maintenant dans cette deuxième partie de rentrer plus en détail dans le coeur de cette plante, de pouvoir l'observer d'un peu plus près. Je vous montrerai aussi dans la deuxième vidéo ce qu'on peut employer dans cet arbuste. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Les agents sont des arbustes vivaces, épineux, dont la floraison printanière est très importante. Bien qu'ils puissent fleurir à d'autres moments, c'est surtout à cette période qu'on le remarque. Il est commun dans toute l'Europe. En France, on le trouve sur le littoral atlantique ainsi que méditerranéen. La Bretagne en a même fait son emblème il y a quelques années. On le rencontre aussi dans le centre de la France comme au Nouvel. De nombreux pays européens en sont pourvus, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie ainsi que tout le nord de l'Afrique. Il fait partie du Jean Hulex, qui compte plusieurs espèces, dont la plus connue, l'Ajon européen. Utilisé jadis pour faire des haies infranchissables pour les animaux, il est considéré maintenant comme envahissant et gênant pour les cultures. Cet arbuste buissonnant se part au printemps de multitude de rameaux fleuris qui ressemble un peu aux fleurs de Genet, un lointain parent. Les fleurs sont jaunes pour la plupart mais certains possèdent des nuances de blanc. Elles poussent sur la totalité des rameaux, entre les très nombreuses épines que portent les branches. Avant de s'épanouir, les fleurs apparaissent sur les branches dans des petits boutons formés de deux feuilles dufteuses qui s'ouvriront pour laisser s'épanouir les pétales de la fleur jaune d'or. Les fleurs comportent cinq pétales auxquelles on a donné des noms très particuliers. Celle du haut, dressée, s'appelle l'étendard. Les deux des côtés s'appellent les ailes. Quant à celles du bas, qui sont deux pétales soudés, on les appelle la carène. La floraison très étendue des agents attire énormément les abeilles. Lorsqu'on observe ces arbustes d'un peu plus près, on s'aperçoit très vite que la partie basse des agents est souvent desséchée. Les épines comme les jeunes branchettes sont totalement sèches. Leur pouvoir inflammable est très grand. Il faut y faire attention. Dès tout jeune, cet arbuste est très buissonnant. Il produit de grandes tiges rondes, cannelées, couvertes d'épines sur toute leur longueur. Une grande partie de celle-ci ne sont d'ailleurs que des feuilles n'ayant pas eu la possibilité de s'épanouir totalement. Lorsqu'on regarde de près, on s'aperçoit que la tige, comme les épines, sont toutes recouvertes d'un très fin duvet blanc. Nous l'avions aussi constaté auparavant pour les boutons floraux. En hiver, la plupart des agents restent verts. Et bien que la floraison principale se passe au printemps, il y a malgré tout des fleurs, même pendant cette période. Une fois fécondées, les fleurs donnent des gousses recouvertes d'un duvet blanc. Ces gousses sont de couleur grise plus ou moins grande. Ici, nous sommes sur une espèce qui pousse dans le nord de l'Afrique. Notez la présence de petites feuilles légèrement arrondies, ainsi que la grosseur beaucoup plus importante des épines. On peut constater la présence de telles feuilles sur les agents européens parfois, mais c'est assez rare, car elles se transforment presque systématiquement en épines. Qu'on aime ou pas le jaune, on ne peut rester totalement indifférent à la flamboyance de ce bel arbuste. Pour faire la tisane d'Ajon, je vais faire un petit peu de la flamboyance de la flamboyance. Donc vous prenez le bout d'un rameau, vous coupez, vous avez vu, un endroit où il y a des fleurs et vous en prenez un petit peu que vous mettez dans de l'eau au moment où elle boue. Voilà, vous ne la faites pas bouillir très longtemps, vous la faites bouillir une minute, deux minutes maximum. Ensuite, vous la laissez infuser 10 minutes. Vous verrez, la tisane est jaune, évidemment. Aujourd'hui, je me suis servi d'un petit réchaud à gaz, là, que j'ai retrouvé. Ça doit dater d'au moins, je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas, il y avait une bouteille de gaz dessus et comme je n'ai plus de gaz, comme je m'en serre plus depuis longtemps maintenant. Donc j'ai fini, il restait un peu de gaz dans la bouteille, je me suis dit, je vais faire ma tisane dedans. D'abord, je ne vais pas mettre de sucre pour vous, pour me souvenir un petit peu du goût, parce que je n'en bois pas tous les jours, évidemment. Ça ressemble un petit peu au prime vert, c'est à la couleur en plus. Donc, j'y mets quand même un petit sucre, j'aime bien que ça soit légèrement sucré. Alors, c'est une tisane qui, au niveau propriété, c'est une tisane qui a pour propriété de favoriser la digestion et de donner un petit coup de fouet. Voilà. C'est pas difficile à faire et c'est vraiment bon. Par contre, c'est chaud. Profitez d'y goûter tant qu'il y a des fleurs. Il y en a encore assez longtemps. Vous avez le temps, mais les premières fleurs sont toujours les plus belles et les plus énergiques. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je crois que cette plante, cet arbuste qu'on appelle la jonc était vraiment intéressant à proposer. Et même pour ce qui me concerne, j'ai été très heureux de le filmer de près et de pouvoir approfondir un tout petit peu plus sa manière de fonctionner. Voilà. Je vous dis à tous bonne soirée, bonne semaine et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501